... Moi, je crois que fondamentalement... Vous savez, en économie, là, nous, le manuel d'économie, on regarde les différentes hypothèses desquelles on construit le modèle économique, c'est cette hypothèse que chacun cherche à maximiser son bonheur à travers la consommation. Et donc, le but, c'est de maximiser mon bonheur, mon utilité, en minimisant ma désutilité, donc ma souffrance par le travail. C'est n'importe quoi. Je ne connais personne qui organise sa vie basée sur ces prémices-là. Là-dessus, je suis beaucoup plus un disciple de Jean-Jacques Rousseau, par exemple, qui disait, fondamentalement, chacun d'entre nous vit sa vie à travers les yeux d'autrui. Chacun ne se donne une valeur individuellement qu'à travers le regard de l'autre. Et pour moi, c'est fondamental pour comprendre qu'est-ce qui pousse les gens à agir. Et si ce regard de l'autre devient de plus en plus axé vers une performance économique particulièrement, bien, à ce moment-là, c'est clair qu'on va se retrouver à tous essayer de se définir davantage par la performance économique parce qu'on est incapable par nous-mêmes de se poser nos propres finalités qu'on voudrait atteindre, on ne vit d'abord et avant tout qu'à travers les yeux des autres. Et je trouve que c'est une belle façon d'essayer de comprendre cette dynamique-là, où est-ce qu'on cherche toujours une plus grande croissance aujourd'hui. Je crois que fondamentalement, c'est devenu notre nouveau mantra au niveau de comment on se regarde, comment on se juge socialement, et c'est triste qu'on en soit rendu là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada